Générique ... Eh bien bonjour ou re-bonjour si vous étiez avec nous ce matin sur France 3 pour la première manche du slalom Homme, la dernière épreuve de ces championnats du monde de Garmisch-Partenkirchen. Alors il y a un de mes anciens patrons de télévision qui disait que pour vivre un grand moment de télé, il faut un héros, il faut le drapeau et il faut le direct. Tout est rassemblé dans 4 minutes justement pour un véritable événement qu'on va vivre ensemble. Il faut t'avouer que les cœurs battent un peu plus vite. Alors que l'autre représentant du ski club de Garmisch va s'élancer Fritz Dobfer et aux côtés peut-être de Carole Montillet, eh bien un petit clin d'œil bien sympathique puisque Haïti était là pour la bonne cause avec l'ami Roi qui est là, pas Jean-Philippe Roi le canadien. Non pas Jean-Philippe, c'est Jean-Pierre Roi, chef d'entreprise natif de Port-au-Prince. Voilà donc on a suivi ton parcours en début de semaine. Tu avais fait les qualifications pour le slalom, donc ça a donné quoi ? Ouais c'est difficile, on est dans les championnats du monde, donc bon j'ai fini 70e quoi. Mais je suis super content d'avoir participé, d'avoir fait les deux manches sans tomber. Voilà et puis surtout il y a le côté sportif et le côté cœur. Le côté cœur c'était de parler de Haïti. Et Jean-Pierre a quand même réussi à, enfin voilà, a eu le plaisir de monter ici au départ et voir ses champions de près. Eh oui, moi je leur dis tous good luck comme on dit à Haïti. Puis j'ai envie de vibrer pour nos Français là, je les attends. Et puis vous êtes avec lui, Christophe Hino-Roffer qui a remporté trois médailles ici, l'Italien, a donné ses skis aux enchères pour ramener des sous pour Haïti qui a été touché par un grand tremblement de terre. Et puis voilà, il était bien entre les deux manches, il était serein. Donc là il récolte des informations sur l'état de la piste, sur le tracé, sur les figures, sur les entrées de double et de triple comme on dit. Et puis maintenant il va se mettre dans sa bulle et puis dans un quart d'heure. Vive le sport, vive le ski. Oh que c'est bon, mais que c'est bon. Et des mouchoirs, et des mouchoirs pour un ex-boyon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada